Le Président, bonjour, citoyens et citoyens, réunis dans cette superbe grande salle, et je trouve merveilleux que les Chois de Fer aient consacré cette grande salle à des rencontres citoyennes. Écoutez, pour les citoyens que nous sommes les uns et les autres, il n'y a actuellement pas de cause plus émouvant. Il y a des causes plus émouvantes à cause de cette dureté, du caractère impossible de lui trouver une solution, d'un peuple, le peuple palestinien, qui depuis 60 ans est privé du droit qu'il a à un État, un peuple qui est colonisé, qui est occupé dans la Cisjordanie comme à Gaza, même si l'occupation de Gaza n'est plus une occupation militaire et c'est presque pire. C'est une façon de mettre les gens de Gaza dans une prison à ciel ouvert. Par conséquent, quand nous évoquons cette Palestine, que ce soit la Palestine en général ou ces lieux de Gaza où vivent un million et demi de Palestiniens privés de l'essentiel pour eux-mêmes et avant tout aussi pour leurs nombreux enfants, nous ne pourrons que ressentir un besoin profond, un besoin d'alignation, un besoin de refus de l'impunité dont jouissent ceux qui sont collectivement et conjointement responsables du fait que la Palestine, tout au long de ses 60 dernières années, n'a pas trouvé la paix, le droit à l'État, la liberté, la démocratie qui devrait être racine. Alors, face à cette cause, il y a eu énormément de gens, il y en a je sais beaucoup dans cette salle, qui ont essayé d'agir, qui ont organisé des ONG, des actions de soutien ici ou là, mais nous sommes restés devant une impunité sur le plan du droit qui devient tous les jours plus insupportables. Alors, nous avons été quelques-uns à essayer de mettre quelque chose sur l'idée dont je veux vous expliquer brièvement en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est qu'un tribunal à Roasset ? Bertrand Roasset, un grand philosophe et juriste et écrivain britannique qui a donné son nom, à cause de son humanisme, à une instance qui est un lieu où se retrouvent des gens qui veulent ensemble examiner une situation particulièrement grave dans le monde et essayer d'apporter le soutien de l'opinion publique mobilisée dans toutes les régions du monde pour que ce soit mis fin à cette situation. Le premier exemple, vous vous en souvenez, ceux qui ne sont pas trop jeunes, heureusement qu'il y a beaucoup de gens ici, ceux qui sont moins jeunes, eh bien, se souviennent du Vietnam et du tribunal de Roasset pour le Vietnam. Est-ce qu'il a été efficace ? Impossible, historiquement, de dire qu'elle a été sa contribution à la solution du problème du Vietnam. Mais en tout cas, il a su à l'époque mobiliser des hommes comme Jean-Paul Sartre, comme beaucoup d'autres, qui ont essayé de dire « Nous devons sortir de la situation du Vietnam ». Aujourd'hui, nous devons sortir de la situation de la Palestine et Pierre Galland, un sénateur bel, a mis en route un processus par lequel nous allons avoir, sur le plan mondial, un nombre important de parcs pour ce tribunal qui apporteront leur nom, des noms éminents, des noms américains, des noms européens, des noms canadiens, des noms brésiliens. Il y en a maintenant déjà un grand nombre qui sont les parrains de ce tribunal international. Mais il a besoin aussi de commissions nationales dans chacun des pays qui prennent d'accord le problème de la Palestine. Nous essayons de réunir des commissions. Et je peux vous dire que la Suisse a toutes les raisons d'être l'un de ces pays, et peut-être l'un de ces pays les plus importants. Pourquoi ? D'abord, parce que la Suisse, c'est la Suisse, et que la Suisse, c'est le droit, et que la Suisse, c'est l'humanisme, et que la Suisse, c'est un pays sur lequel nous pensons tous depuis toujours pour être au soutien des causes les plus importantes. Mais pour une raison beaucoup plus concrètes encore, la Suisse est le dépositaire des conventions de Genève, conventions sur le droit humanitaire, qui lient entre eux tous les pays signataires et publicateurs de ces conventions. Et ces pays, en ratifiant ces conventions, ne se sont pas seulement engagés, chacun individuellement, à appliquer les principes de la guerre, c'est-à-dire de renoncer à toutes les horreurs que la guerre comporte et qui ont été dénoncées il y a un siècle et demi par la Croix-Rouge internationale et par le CICR, mais que ces États se sont aussi engagés à intervenir lorsque ces conventions sont violées dans un pays. Ils ont une obligation de solidarité. Or, parmi les violations les plus graves que les Palestiniens ont subies, que les adultes palestiniens ont subies, que les enfants palestiniens ont subies d'une façon épouvantable, et je demanderai tout à l'heure à ma voisine Martine Brousse, la directrice de la Voix d'Enfants, de nous dire en quoi consiste cette violation de textes internationaux qui devraient être appliquées par tous. Nous avons donc tous une obligation, de la Suisse, dépositaire de cette équipe, à une obligation évidente de réunir une commission qui va apporter son plein appui, ses témoignages, sa mobilisation citoyenne à ce que une solution soit trouvée enfin pour le problème israélo-palestiniens. Le tribunal lui-même, dans sa forme internationale, va siéger une première fois à Barcelone, au mois de mars de l'année prochaine. Et nous espérons qu'à cette date, nous aurons pu réunir un nombre important de témoignages, parmi lesquels il n'y en a pas de plus remarquable que ce rapport qui vient d'être publié par Richard Burstow, le grand juriste sud-africain, et qui malheureusement, pour le moment, n'a pas encore été examiné comme il aurait pu l'être par la commission des droits de l'homme qui siège elle-même à 55 km d'ici, à Genève. Donc, nous aurons une première session qui sera suivie, nous espérons, de deux ou trois autres pour aboutir à une session décisive, il faut le temps de réunir tous les témoignages, toute la documentation, une session qui pourra dire au nom de l'un de l'opinion publique mondiale mobilisée par ce tribunal civil. Il n'a pas, naturellement, d'autorité judiciaire. Il ne va pas pouvoir condamner quelqu'un à des peines inscrites dans le droit international. Mais il va pouvoir dire, voilà les violations insupportables qui ne doivent pas rester impunes. Pendant que ce travail se fait, ce n'est pas le seul qu'il faut que le Conseil des droits de l'homme travaille, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse être saisi lorsqu'il y a des crimes de guerre, des crimes de solidarité qui sont évidentes, le gouvernement de Gaza et l'Univant et ailleurs. Et il faut que le tribunal pénal international, créé depuis 1999, est venu à exister juridiquement en 2002. Ce tribunal pénal qu'il y a, comme procureur, un merveilleux espagnol, M. Jean-Claude Pau, soit lui aussi saisi, et tout à l'heure vous entendrez partir, de dire l'effort déjà fait pour que ce tribunal pénal international, qui lui a vocation à juger au nom du droit international, et non plus au nom de l'opinion publique, mais au nom du droit des gens qui se sont rendus coupables d'hommes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Ce sont les trois inculpations au nom desquelles le tribunal pénal international peut juger quelqu'un. C'est une innovation dans l'histoire du droit international et c'est une innovation précise. Mais nous, pour ce qui nous concerne, et vous qui avez la gentillesse de m'écouter, vous pouvez apporter votre amour au tribunal recéde. Cela, chaque citoyen du monde, qui se sent comme un citoyen mobilisé par l'injustice d'un coup d'un coup, qui pense que le peuple palestinien a droit à plus de justice et a droit à plus de liberté. Chacun peut apporter sa contribution à ce tribunal, suivre les débats de ce tribunal, recueillir des témoignages qui permettent de mettre au fait des violations, des violations naturellement de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, mais aussi des violations de l'Union européenne qui continuent à commercer d'une façon contraire aux droits de l'homme avec Israël, à la collaboration militaire suisse-israélienne, par exemple, c'est pour moi aussi une donnée importante. Bref, tous les points où on peut dire que les palestiniens sont victimes d'une injustice et d'une violation, eh bien, il faut qu'ils soient rassemblés auprès de ce tribunal recel et que ce tribunal recel soit connu largement, naturellement, dans les médias, dans la presse et qu'ils puissent exercer sur le monde le seul qu'un tribunal recel peut exercer de mobilisation de l'opinion publique. Voilà comment je voulais vous présenter ce problème. Vous voyez que, bien entendu, des exemples de violations, nous en avons apporté, ma femme qui est et moi, de plusieurs voyages que nous avons faits en palestiniens, si je m'habitais à Gaza au cours des dernières années. Mais notre action individuelle, c'est très peu de choses. C'est l'ensemble de ceux, et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette table, qui ont été là-bas, qui ont amassé des témoignages là-bas, qui peuvent faire que ce tribunal recel porte haut la volonté de tous les citoyens honnêtes du monde à faire respecter les droits du peuple de tous les pays. Merci. 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 Merci.